Il y aura passé bien évidemment que nous en le soumiderons pas. Là en fait ce qui a été totalement frappant dans cette histoire c'est que finalement aucune autre réponse ne nous a été apportée. La région n'est pas venue au lycée pour constater l'étendue des dégâts, on n'a pas reçu de mots du rectorat parlant des personnels absents et non remplacés puisque à l'heure où je vous parle il y a au moins une collègue qui est absente pour congé de maternité et qui n'est pas remplacée au lycée de la Sandra. Et donc les personnes qui sont en charge de subvenir aux besoins qui pour le moment ne sont pas remplis, ces personnes-là ne se sont pas manifestées. Par contre on a eu une réponse répressive, une réponse d'intimidation qui visait à nous empêcher de dénoncer les conditions de travail et d'apprentissage des élèves. Les images qui ont été tournées ont été tournées la veille de la diffusion de la vidéo sur TikTok. Il est donc très difficile de prétendre que les images ne correspondent pas à la réalité, je ne sais pas ce qu'ils croient, est-ce que les élèves font de la CGI au lycée pour pouvoir créer des décors de science-fiction à l'intérieur du lycée Blaise-Andrard de Sevran ? Là encore j'aimerais bien savoir avec quel argent et quelle tablette on a tourné ça puisque moi je ne les ai jamais vues au lycée.